Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, une vidéo que vous ne vous attendiez pas à voir puisque j'avais gardé un petit peu le secret sur mes réseaux sociaux donc que ce soit Facebook, Instagram ou Snapchat quoique Snapchat je leur ai donné quelques petits indices il y a quelques jours mais sans trop donner de détails non plus donc je pense très honnêtement que personne ne se doute de ce qu'on va faire aujourd'hui et en fait aujourd'hui avec Jean on vous emmène avec nous voir un petit Shetland parce que vous le savez ça fait quelques temps qu'on vous parle de notre projet d'acheter un Shetland parce qu'on en veut un, voilà Jean adore les petits Shetland moi aussi j'ai très envie de faire du travail à pied avec, j'ai plein de petits projets avec notre futur petit Shetland et le jour où Jean et moi auront des enfants au moins on pourra avoir un poney pour eux en croisant les doigts et en espérant qu'ils aiment faire du poney sinon ce n'est pas grave de toute façon on veut un Shetland coûte que coûte qu'il y ait des enfants ou pas mais avant ça en fait j'ai fait une promesse c'était au mois de novembre j'ai reçu un bon de commande pour un livre avec un petit mot qu'une maman m'avait fait puisque le livre elle voulait l'offrir à sa fille pour son anniversaire son anniversaire c'est aujourd'hui donc le 10 décembre elle m'avait demandé donc de lui dédicacer le livre mais également de lui mettre un petit mot spécial pour son anniversaire et à l'époque j'avais pas encore récupéré mes flyers donc je ne pouvais pas lui faire ce petit mot mais cette maman je l'ai croisée au salon du cheval de Paris et je lui ai fait la promesse en fait que j'appellerai sa fille le jour de son anniversaire donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui j'ai espoir qu'elle ne s'en rappelle pas pour que je lui fasse un effet de surprise parce qu'à la base c'était une surprise que je voulais lui faire mais comme j'ai vu sa maman j'ai pas pu m'empêcher de lui dire ce que je voulais faire mais voilà j'ai espoir que ou alors que sa fille se dise que c'est pas possible je vais pas l'appeler j'ai autre chose à faire etc et alors généralement je tiens toujours mes promesses donc on va l'appeler tout de suite c'est parti alors donc cette petite abonnée s'appelle Chloé et aujourd'hui que je passe pas de gaffe elle fête ses 13 ans alors c'est la première fois que je vais faire ça c'est un peu comme un calling people alors j'espère qu'elle va répondre on va mettre le haut-parleur je vais essayer d'appeler j'ai pas de numéro de fille j'ai qu'un numéro de portable en même temps j'appelle en inconnue donc je sais que la plupart des gens n'aiment pas répondre en inconnue mais allo allo Elisabeth non c'est qui c'est Chloé oui bonjour Chloé bon anniversaire bonjour est-ce que tu sais qui je suis quoi ? t'as dit quoi ? c'est la chambre oui t'es contente ? bah alors t'as prévu quoi de beau aujourd'hui ? bah toute ma famille va venir pour mon anniversaire ouais tu les as invitées à manger ce midi ? oui du coup t'as 13 ans c'est ça ? oui bon bon bah t'as vu j'ai tenu ma promesse j'avais dit que je te souhaiterais ton anniversaire moi c'est mon anniversaire bah de rien t'as reçu mon livre du coup ? oui tu l'as lu ce matin déjà ? comment ? tu l'as déjà lu ? bah bah un petit peu et j'ai aussi le sac ah t'as aussi le sac bah dis donc bon bah écoute je vais pas te déranger plus longtemps bah bah merci bah de rien puis bah tu feras un gros bisou à ta maman de ma part aussi d'accord allez bonne journée gros bisou salut au revoir merci d'avoir gâché ma vidéo petit chien bon bah je suis contente j'ai réussi à l'avoir et tout ah bah en fait elle a deviné qui j'étais mais bon je suis super contente ça fait super plaisir de pouvoir voilà faire plaisir aux abonnés comme ça moi ça me fait super plaisir aussi c'est que du bonheur donc merci à sa maman de m'avoir donné son numéro pour que je puisse la contacter ça m'a fait super plaisir et Chloé si tu passes par là encore un joyeux anniversaire à toi et Chloé si tu passes par là encore un joyeux anniversaire par là encore un joyeux anniversaire par là encore un joyeux anniversaire Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde ! Alors hier soir nous sommes rentrés, il faisait nuit donc je n'ai pas plus clôturé cette petite après-midi passée auprès de cette petite Shetland. Donc comme vous avez vu sur les images d'avant, elle est vraiment toute 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 petite. Alors moi en soi, ça ne me dérange pas vraiment puisque c'est un mini Shetland. Du coup je me voyais très très bien faire du travail à pied avec elle, lui apprendre des tours de cirque, sachant que la personne qui l'a déjà et qui l'élève, lui apprend déjà des tours de cirque. Puisque en fait j'ai passé beaucoup de temps à parler avec sa propriétaire actuelle. Parce que c'est une dame qui en fait propose de l'équimotricité pour des enfants handicapés ou non, avec des problèmes ou etc. Et en fait, elle par le biais en fait de ces mini, elle a beaucoup de mini Shetland, elle leur propose en fait de s'écarter un petit peu de leur routine quotidienne avec le contact de l'animal. Elle leur apprend à mobiliser les Shetland, à leur faire faire du pas espagnol, cabrer, faire des petits parcours d'agility, elle les fait se coucher, enfin plein de petits tours de spectacle. Et je trouvais ça vraiment super intéressant tout ce qu'elle proposait et elle avait une façon de parler qui m'a vraiment captivée. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'elle m'a vraiment donné envie, cette femme, d'ouvrir une nouvelle catégorie de vidéos. J'aimerais beaucoup pouvoir le faire, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'aimerais pouvoir ouvrir une catégorie dans laquelle je me glisserais dans la peau d'un personnage équestre. C'est-à-dire, j'entends par là par exemple une journée dans la peau d'un maréchal Ferrand, une journée dans la peau d'un moniteur d'équitation, une journée dans la peau d'une communicatrice animale, une journée dans la peau d'une personne qui fait du shiatsu, enfin vraiment tout ce qui peut toucher au cheval. J'aimerais vraiment vous le faire découvrir et moi le découvrir par la même occasion parce que je suis vraiment friante de nouvelles découvertes pour agrandir mes connaissances équestres et je pense que ça peut être vraiment une fabuleuse aventure que de vous partager tout ça sur YouTube. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais de toute façon, sachez que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur comme je l'ai dit et je pense donc que c'est quelque chose qui arrivera très prochainement sur la chaîne. Donc voilà, pour en revenir pour ce mini Shetland-là, comme je vous le disais, moi ça ne me dérange pas tant que ça. Mais Jean est un petit peu réticent parce que lui, effectivement, il veut un petit Shetland mais son but vraiment final à terme, c'est que le jour où on aura des enfants, si ces enfants vont s'intéresser aux poneyes et veulent monter à poneyes, il a envie de les faire monter. Et voilà, la petite puce qu'on a été voir hier ne fait que 75 cm, elle ne va pas grandir beaucoup et je ne prendrai pas le risque de mettre un enfant sur un poney aussi petit, aussi fragile que ça. C'est un poney qui va pouvoir tracter une petite charrette, un truc comme ça. Mais le poids d'un enfant, à la limite, un nourrisson, pourquoi pas, mais un nourrisson ne le lâche pas comme ça. Donc, enfin, Jean, il a vraiment l'optique de pouvoir faire sortir ses futurs enfants si jamais ils le veulent sur des petits concours d'obstacles ou des choses comme ça. Et avec un petit bout de 75 cm, ce ne sera pas possible. Donc, je lui ai laissé le temps de réflexion. Il va réfléchir à tout ça, sachant que, de toute façon, c'est le premier poney qu'on va voir. Il ne faut pas qu'on se jette non plus sur le premier venu. On en a deux autres de repérés, donc on va continuer d'aller en regarder d'autres. Donc, celui-ci, on a eu un petit coup de cœur. On avait emmené Cheyenne avec nous. Elle est vraiment trop mignonne. Bon, là, vous la voyez avec son gros poil d'hiver, donc elle n'est pas forcément à son avantage. Mais je vous mets une photo juste ici, celle qu'on avait vue sur l'annonce, avec sa belle robe dorée. Vous voyez qu'elle est pipe à l'omino. Super mignonne, super coquette, vraiment trop chou. Mais il faut vraiment réfléchir. Donc, voilà pour ce qu'il en est pour cette petite choupette-là. Donc, là, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai des courses à faire. Je n'ai plus de croquettes pour mes chiens, honte à moi. Il faut vraiment que j'aille leur acheter des croquettes parce que ce matin, je les ai nourries au jambon. Je ne pouvais pas les laisser mourir de faim, donc j'ai ouvert un paquet de jambon. Je leur ai donné un peu de jambon, mais là, il faut qu'ils achetaient des croquettes. Et je voudrais aussi aller voir Nomad parce qu'il ne fait pas beau du tout. Je ne sais pas si vous allez entendre. Là, je suis dans ma voiture, mais il y a énormément de vent. On est en vigilance orange en ce moment et j'ai envie d'aller voir Nono, voir que tout va bien. J'ai envie d'aller également retirer les crotins qu'il a dans son box parce que Nomad passe les nuits au box actuellement parce qu'il fait très froid et avec les temps qu'on a, on préfère qu'il passe ses nuits dans le box à l'abri, en sécurité. Et il passe la journée auprès. Donc voilà, je vous emmène avec moi. T'es un peu sale, toi. Qu'est-ce que tu viens chercher, toi ? T'as pas le droit de venir là, Madame Lemelette ? C'est la sellerie ici ! Recule ! Allez, recule ! C'est un peu sale ! C'est un petit 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 peu sale ! Merci ! Bon ben finalement le vent s'est un petit peu calmé, la pluie se calme aussi, ça a l'air de s'éclaircir un peu. Donc ce qu'on a fait avec le propriétaire des lieux c'est qu'on les a tous pris, on les a ramenés dans le pré. Ah moi nouille ! Donc ils profitent un petit peu quand même et puis de toute façon, même s'il vient re-pleuvoir ou s'ils sentent pas bien, ils pourront rentrer dans leur abri là qui est juste derrière. Hein ? Tu viens ? Viens ! Ouais monsieur Nono arrive d'ailleurs. Viens ma nouille. Viens, il y en a du foin là. Viens. Oui mon grenouille. Voilà. Il va manger un petit peu. Tu manges ? Bon allez nonoille. A demain. A demain mon grenouille. A demain. Bisous. Ça y est, je suis rentrée chez moi, j'ai enfin pu donner à manger à mes chiens. Donc en rentrant, j'ai également découvert dans la boîte aux lettres que j'avais reçu mon planner request, donc le rendu final. Voilà, même si j'avais déjà eu l'occasion de le voir en avant-première au salon du cheval d'Angers parce que j'avais vu Tiffen qui était là-bas et qui participait à un concours avec plein de start-up en fait et de projets en cours de création. D'ailleurs, il me semble qu'elle a remporté le premier prix. Donc encore félicitations à toi Tiffen. Donc j'avais eu l'occasion de le découvrir sur place, mais voilà, ça y est, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Et d'ailleurs, vous pouvez voir vers la fin que j'apparais juste ici avec un petit conseil que je vous donne pour gérer votre stress en concours. Donc je vais vous le lire quand même. Donc pour éviter de stresser, je refais plusieurs fois mon tour de CSO, crosse ou ma reprise de dressage dans ma tête. Cela me permet de me mettre dans ma bulle et de me concentrer. J'essaye aussi toujours de me dire que si je suis là, c'est que j'en suis capable. Et ça, c'est valable pour tout le monde, je pense. Hop. Donc j'avais également un petit mot juste ici qu'elle a dédicacé. Donc un grand merci Cassandre pour ton soutien. J'espère de tout cœur que ton planner te plaira, Tiffen. Merci beaucoup. Mais franchement, j'avais vraiment trop trop hâte de l'avoir. Je vais pouvoir le commencer dès aujourd'hui. J'ai vraiment trop hâte de le remplir. Super bonne idée. Et je suis extrêmement contente de voir que son projet, il a abouti. Donc encore une fois, je vous remercie parce que c'est aussi grâce à vous. Grâce à tout votre soutien, toutes vos aides qui ont permis à Tiffen de réaliser ceci. Donc comme je le disais dans une de mes dernières vidéos où je vous avais présenté un peu le planner, un espèce de prototype que je vous avais présenté. Bah ce planner, ouais, Tiffen, Lucky, mais ce planner, c'est aussi le nôtre puisqu'il s'agissait d'un projet participatif. Et que grâce à vous, grâce à nous, on peut l'avoir entre nos mains. Voilà. Sur ce, je vais terminer mon vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous partagez ce petit plaisir que j'ai eu de vous faire part de cette grande nouvelle. Où ça y est, avec Jean, on se lance dans la recherche de notre futur petit poney. Voilà. Bon, on est tout excité, même si on a conscience qu'il ne faut pas non plus qu'on aille trop vite pour ne pas être déçu. Un poney, c'est pas comme une baguette de pain qu'on achète. Un poney, on l'a, c'est pour la vie. Donc il faut vraiment qu'on réfléchisse vraiment à ce qu'on veut, qu'on ne se précipite pas, même si on a un gros coup de cœur. Donc voilà. Et bien entendu, vous serez toujours tenus au courant de toute cette fabuleuse aventure, jusqu'à ce qu'on puisse enfin vous dévoiler l'arrivée de notre futur poney. Voilà. Je vous fais de très gros bisous. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501